La quai Je tenais ce cheval fantôme par la bride. Ses sabots, azurés au plein du ciel bleu, rendaient de la musique au choc du sol aride, ses ailes traçaient du siège de feu. Il piaffait parmi la foule rassemblée un intime soleil en pourpresse et naseaux, et le hennissement de la chimère ailée enchantait l'air, les cieux, les phares et les eaux. Devant de son pas qui danse, la nature, éclatant d'une immense et multiple osana, venait diviniser la grande créature pour l'honneur éternel du point qui l'amena. Ah, comme les oiseaux, autour de sa crinier, s'efforçaient d'embraser de lumière leur vol, soudain le sifflement rapide d'une pierre effleura la courbure insigne de son col. La première, aussitôt mille pierres encore, touchait le poitrail frémissant et doré. Le sabot bleu d'azur et les ailes d'aurore et les talons sublimes et tout debout, cabrés. Reste-toi, mon cheval, reste-toi qu'on lapide. Je me retourne. Au loin, le troupeau des humains vise en grandant celui que je tiens par la bride et dont le sang sacré va me teinter les mains. Oh, foule ! Répondez, répondez. Qui donc ose ? Il passe parmi vous, l'être que les oiseaux saluent. Et vous ? Le ciel sur son passage est rose et l'immortalité délate ses naseaux. Vous avez peur sans doute, étant chose mortelle. Ou bien avez-vous cru ? Leurs insolentes voix s'arrêtent. Ricanantes et grinçantes à la fois, l'unanime clameur se lève. Il a des ailes. L'unanime clameur se lève.